Un match nul, un partout, inquiétant ou enthousiasmant ? C'est la question qu'on vous a posée et à cette question, on va simplement vous dire qu'il y a deux chroniqueurs qui ont trouvé ça enthousiasmant, deux chroniqueurs ont trouvé ça inquiétant, ça s'appelle ? Un duel. Un super duel. C'est même un super duel royal, puisque les enthousiastes sont messieurs Brouard et Quirino, les inquiets sont messieurs Apadou et Bonavent Jingle. Côté enthousiastes, on va donner la parole en premier à M. Quirino, ça vous dira ? Et du côté de cette équipe des inquiets, ce sera la parole au rookie. M. Bonavent, à vous l'honneur. Non, mais moi j'ai toujours du mal à m'emballer sur des matchs nuls, donc j'ai trouvé que dès que la Première Nation solide se présente face à cette équipe de France, le score final est de 1 partout. Et ce qui va peut-être le plus m'inquiéter, c'est cette dépendance à Michael au lycée, qui s'est encore témoigné ce soir, que j'ai trouvé sur la préparation, c'était un fil conducteur. C'est lui qui est capable d'allumer la lumière et de faire le lien entre milieu et attaque. Donc sans au lycée, je trouve ça un peu compliqué, donc voilà, je ne suis pas à 100% emballé. Alors, moi je ne vais quand même pas oublier qu'on était très inquiets au début de la préparation, parce qu'il y avait eu beaucoup de refus en équipe de France, qu'on avait peur que rien n'arrive à se créer. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une énergie qui s'est développée dans cette équipe de France. Il y a des circuits de jeu que l'on voit très clairement, il y a quelque chose en attaque, même s'il y a de la maladresse, mais il y a une équipe qui arrive à se procurer énormément d'occasion. J'ai même été plutôt rassuré sur certaines performances défensives ce soir, donc même si la victoire n'est pas au bout, je trouve qu'il y a des bonnes choses à tirer de ce dernier match à Mayol avant les Jeux. Léves ? Oui, manifestement, il n'y a pas beaucoup de mémoire face à moi. Il y a quelques semaines de cela, on a vu l'équipe A, l'équipe de France A, se procurer elle aussi dans les premiers matchs beaucoup d'occasion et ne pas réussir à mettre les buts qu'il fallait. On s'est dit, bah oui, mais s'ils se procurent des occasions, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Non, je crois que c'est une équipe qui a un déficit d'efficacité et je pense que c'est même un déficit de qualité. J'ai pas vu le gardien japonais plus sollicité que ça, je n'ai vu par contre nos joueurs être incapables de cadrer une frappe, j'ai vu nos joueurs être incapables de réussir le bon geste dans les derniers mètres et à un moment, c'est là que ça se joue aussi le foot. Je ne partage pas l'avis de Dev faire une comparaison avec Léa. Je trouve que cette équipe olympique, il y a une forme de cohérence dans ce qu'ils ont proposé, avec leur losange, ils se sont procurés beaucoup d'occasion, ils ont fait une très bonne entame de deuxième mi-temps. Dans le mi-temps, ils auraient pu doubler, même marquer ce troisième but. À part ce moment-là, il y a une cohérence dans la recherche de leur jeu. On voit bien qu'il y a une idée bien précise de la part de Thierry Henry. Donc j'ai trouvé ça très enthousiasmant dans l'ensemble. Très bien, vous avez encore quelques secondes, vous en avez dit suffisamment ? J'ai trouvé que Thierry Henry avait été parfait dans l'analyse de fin de match, comme d'habitude. Il a trouvé les mots parfaits pour nous déterminer ce qu'il a voulu mettre sur le terrain. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été brillants. À chaque fois que j'entends Thierry Henry, je suis enthousiasmé. Dans le restaurant, on termine sur le dessert, ce n'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. En fait, il fait des conférences de presse régulièrement, donc il essaye de se l'acheter. On ne va pas se sentir. On le connaît. Si vous êtes enthousiaste, après ce match nul, vous votez pour Régis Brouard et Georges Quirino. Si vous êtes inquiet, vous votez pour Neva Padoue. Et Thomas, à bonne avance, ça se passe sur le site de l'équipe.fr. L'arbitrage du président Éric Dillard. Je vais donner mon point. Aux enthousiastes. À ma droite, parce que là, tu fais fausse route, professeur. C'est un hors-sujet. Je t'aurais mis deux au bac. Mais non, parce que le parallèle avec l'équipe de France, il n'y a rien à voir. Tu peux dire simplement qu'on ratait des occasions, mais ils n'en avaient pas autant, des nets aussi bien. Et en plus, le jeu, moi, il est enthousiasmant. Ça va vers l'avant, ça monte, ça presse. OK, tu as toujours un joueur majeur. Tu l'as dit, s'ils se blessent, ils joueront autrement. Mais il y a quand même des joueurs qui sont rentrés à la mi-temps que j'ai trouvés bons. Et je pense qu'elle a un collectif, elle sait où elle va. Après, c'est toujours pareil. Je te donne raison, le haut niveau, si tu ne marques pas, on peut revenir te critiquer. Je peux te poser une question ? Tu sais qui était l'équipe qui avait le plus d'expected goals au premier tour de l'Euro ? Oui, nous, mais moi, je n'ai pas vu les occasions incroyables qu'on avait. On protégeait ça sans arrêt avec des champs. On a eu des occasions. Non, mais là, c'est des occasions dix fois plus importantes que celles que j'ai vues, moi, à l'Euro. On bat les seuls devant le garnier. Et sincèrement, le foot n'était pas le même. Mais tu m'as coupé parce que ce que je voulais te dire, c'est que tu as dit, oui, l'efficacité, ils ont mis 11 buts en deux matchs avant. Alors, on a eu la possession quand même. On est tombé en plus face à l'équipe japonaise. Non, mais on a mis 11 buts. Là, aujourd'hui, non, mais tu as dit l'efficacité. Elle était au rendez-vous. Nous, on n'a pas été efficace à l'Euro, même avant. La première équipe solide. Non, mais pas solide parce que sincèrement, j'aurais dû gagner le pari. C'était 4-1, normalement, il faut être honnête. Ah, d'accord, on nous fait une vie parallèle. En tout cas, non, mais je sais, mais toi, tu as été comme des dés. Difficulté en première, gardé en difficulté. C'est du match. Non, mais pour terminer, franchement, ça joue bien. Moi, je me suis régalé. Ça joue bien. Ça joue au football. Moi, c'est ce que je trouve. Et ils vont régler l'efficacité. Messieurs, on a eu l'arbitrage du président, l'arbitrage du commentateur de cette rencontre, Jérôme Alonso, qui nous a fait vivre ce match-là. Jérôme, je ne crois pas trahir votre pensée que j'ai ressentie au fil de votre commentaire et dans votre conclusion. Vous avez été plutôt enthousiaste, vous aussi. Oui, plutôt rassuré, plutôt positif parce qu'effectivement, elle a répondu à beaucoup de choses, cette équipe de France. Les Japonais ont été pénibles à jouer en première mi-temps. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose côté français. Deux occasions de la casette, c'est vrai, mais on sentait qu'au niveau du rythme, on sentit que Thierry Henry nous a dit qu'il y a eu une très, très grosse préparation. Ça fait un mois pile, jour pour jour, qu'ils sont en stage tous ensemble. Et ça a été très compliqué physiquement, enfin très dur en tout cas. Et je trouve que la réponse qui a été apportée dès la 40e minute, d'ailleurs avec Liouche, il y a été pour beaucoup. Mais moi, j'ai bien aimé, je reste positif surtout sur la réaction et d'orgueil et technique et tactique des Français. Les entrants ont été plutôt bons. Après, effectivement, là où Dave a raison, c'est que l'efficacité, c'est un match qui doit finir 3 ou 4 1. C'est vrai. Mais en tout cas, je préfère faire un partout en ratant quatre grosses occasions que gagner un zéro en faisant un match pourri. Et aujourd'hui, le match, il n'est pas pourri. J'ai trouvé un match plutôt agréable. avec, encore une fois, il faut insister vraiment, messieurs, sur une équipe qui est en fin de préparation et qui aura maintenant six jours normaux pour préparer son premier match des JO. Jérôme, il y a un craquage de fumie dans la tribune de presse ou c'est les allergies ? Tu n'as pas l'air bien, là. On ne vous sent pas très bien. On vous sent les yeux un peu plissés. C'est la fin de journée. Vous êtes peut-être un peu fatigué. Non, non, non. C'est que j'ai des immenses potes juste là à 20 centimètres de moi et j'ai très mal aux yeux et il fait à peu près 63 degrés. C'est un homme plein d'humilité. Il n'aime pas prendre la lumière. Exactement. On va rejoindre Giovanni Castelli qui est également avec nous, qui a suivi la rencontre en bord terrain. Justement, Giovanni, on a parlé certes parfois des difficultés de cette équipe de France, notamment en première période. On va parler tout à l'heure des errances défensives. Donc, on ne va pas aller sur ce sujet. Mais il y a eu une réaction. Est-ce que vous l'avez ressenti en étant proche du banc, proche du jeu ? Ah oui, bonsoir Timothée. Bonsoir à tous. Oui, moi, j'ai honnêtement adoré l'état d'esprit en seconde période. Je suis cette équipe de France depuis que Thierry Henry est arrivé en poste. Honnêtement, je n'avais pas vu une telle adversité. Donc, c'était le match le plus compliqué qu'ils ont eu à disputer. Je trouve que la réaction en seconde, elle est excellente dans l'état d'esprit. Ça va dans la lignée de ce que les joueurs ou le staff peuvent nous rapporter aussi sur l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe-là, qui est bien ensemble, qui travaille très fort physiquement. Et on l'a senti parce que les Japonais ont proposé un défi athlétique de qualité. Les Français ont pris le dessus sur la seconde période. Donc, je trouve qu'il y a énormément de choses positives à ressortir ce soir de cette rencontre. Giovanni, on aperçoit derrière vous des joueurs du groupe France. On sait que c'était le dernier match préparatoire. Ce sont ceux qui ont moins joué. Qu'est-ce qui se fomente derrière vous ? En gros, c'est à chaque fois pareil depuis le début du stage. Timothée, en fait, Alan, le préparateur physique, veut que tous les joueurs soient au même niveau de préparation athlétique. Donc, les joueurs qui ont eu un peu moins de minutes que les titulaires compensent après la rencontre sur un travail physique. Ils sont extrêmement rigoureux sur l'état de forme des joueurs. Ils ont eu comme une préparation estivale. Ils ont refait une préparation d'avant-saison. Donc, on équilibre bien les minutes pour que tout le monde soit au même état physique pour débuter la compétition olympique. Messieurs, on a eu les plus ou moins pessimistes, les inquiets en tout cas d'un côté, les optimistes et les enthousiastes de l'autre. Je vais vous poser une question un peu plus tassière, mais la médaille, vous y croyez ? Laquelle ? Quelle couleur ? Une médaille. Une médaille, oui. Oui, de toute façon. Ça, il faudra rentrer dans la compétition, voir le niveau et ce que proposent les autres équipes. Il y a les aléas, les blessures, il y a plein de choses qui peuvent rentrer. Mais sincèrement, cette équipe de France, elle va être sur le podium. Moi, je le sens depuis le début et je ne connais pas vraiment le niveau, mais je trouve qu'on a de la facilité devant, des accélérations. Il y a eu du déchet technique. Quelques joueurs ont raté des contrôles, ça aurait pu sinon faire mouche. Mais je sens un rugby, un football simple, de haute qualité, tourner dans les couloirs, des mecs qui montent, des mecs qui n'ont pas peur, des mecs qui vont vers l'avant. Une dimension athlétique quand même impressionnante. Je trouve que la préparation... Non, moi, je ne sais pas, il y a plein de... Enfin, je ne sais pas, moi, ça me fait... Non, mais je trouve que la préparation du jeu, c'est vrai, pour le coup, c'est bon. Ils proposent quelque chose. Les latéraux sont très actifs. Ça, c'est très agréable. Effectivement, il y a de la qualité dans la construction. C'est vrai que là-dessus, ils en voient, ils ne sont pas timides. Mais en valeur moyenne, à part la casette, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont des buteurs un peu référencés ? Tu n'en as pas. Pas tellement. Tu vois ? Mateta. Oui, Mateta, si vous me dites que c'est un gros buteur. Aujourd'hui, tu as Olysees. C'est un grand buteur. Olysees, je trouve que c'est surtout un super créateur. Après, là, il se trouve qu'en ce moment, il met des buts. Mais je ne suis pas sûr que ce soit son destin. Mais tu vois, Doué, c'est quand même quelqu'un, je trouve, qui est un peu nonchalant. Cherki, ce n'est pas quelqu'un qui met beaucoup de buts. D'ailleurs, quand ils ont changé leur ligne d'attaque, ils n'ont pas été bons les trois entrants. Ils n'ont pas été bons. Donc, moi, c'est toutes ces réserves-là que j'ai, plus qu'inquiétude, d'ailleurs. Mais ça peut être une force, Dave, parce qu'ils ont un vrai banc. Ils ont un vrai banc. avec des joueurs de qualité. Alors, effectivement, là, les trois qui sont rentrés, à commencer par Doué, moi, j'adore ce joueur-là. Il est rentré d'une façon un peu nonchalante. Il aurait dû terminer sur le centre parce qu'il y a de véritables qualités techniques. Moi, ce que j'apprécie chez eux, c'est la cohérence dans ce qu'ils veulent faire. On voit bien qu'il y a des schémas qui sont préparés, il y a des circuits qui sont préparés. On voit bien leur animation. On s'est fait deux ou trois fois la réflexion en regardant les matchs que quand les attaquants sont décrochés, il y avait automatiquement une déviation à une touche. Les latéraux sont très, très hauts. Ils essayent de ressortir en dehors du but où ils ont pris un risque incroyable. À ce moment où il y a une cohérence dans le jeu, ça va être récompensé. Et puis, il y a l'aspect athlétique. Sur les trois matchs, en deuxième mi-temps, ils en voient. Et le Losange, je peux vous assurer qu'il faut être prêt pour jouer en Losange parce que vous courez beaucoup. Thomas Bonavent, vous étiez parmi les pessimistes. Cette équipe de France vient de faire un match nul contre le vainqueur de la Coupe d'Asie 2024. Donc, c'était quand même un client face à eux. Est-ce que cette prestation vous donne envie de croire à une médaille, si ce n'est la médaille d'or ? Les favoris, il y en a trois aujourd'hui dans ce tournoi olympique. C'est l'Argentine, c'est la France et c'est le Maroc. Donc, la France, voilà, s'il n'y a pas de médaille, même si la préparation et la fabrication de cette liste de la part de Thierry Henry et le travail nouveau qui démarre pour Thierry Henry, ça sera pour moi quand même un échec de ne pas choper une breloque à la fin de ce tournoi. Mais là, il y a quand même, on a parlé, malgré le peu de temps de travail et le peu de temps de vie ensemble, il y a des choses collectives qu'on voit. Il y a surtout des grandes individualités. Ça peut peut-être suffire dans ce tournoi qui arrive vraiment en bout de fin de saison. Le problème, c'est qu'on a des joueurs qui ont beaucoup joué aussi dans cet effectif dans leurs championnats respectifs, un peu moins pour les autres sélections. Donc voilà, il y a quand même de grandes qualités individuelles pour aller faire quelque chose dans ce tournoi. Ce n'est pas les favos, mais ils n'en seront pas loin. Moi, je suis plutôt optimiste pour la médaille parce que je trouve que le plus important finalement dans ces compétitions de nations, et peut-être encore plus c'est les Jeux olympiques où c'est des équipes un peu construites au dernier moment pour toutes les nations, de réussir à créer... Il y a quand même des nations qui sortent sur un... L'Argentine sortent quand même sur un vécu. Mais tu ajoutes le Japon également. Le Maroc a une base quand même assez solide. Mais tu ajoutes des joueurs comme Alvarez, comme Otameni par exemple. Tu sais pas comment la mayonnaise va prendre. Ce que je veux dire, c'est que je pense que sur ces compétitions de nations, ce qui est important surtout, c'est quand même de créer une énergie, un groupe. Peut-être parfois avant même la tactique. On l'a vu par exemple sur l'Argentine, peut-être la Coupe du Monde. Il y avait une unité entre eux. Je trouve que là, il y a l'air d'avoir quelque chose du caractère que je vois aussi dans la réaction que tu as en deuxième mi-temps avec les entrants. Il y a une volonté de faire groupe. Et quand en plus de ça, tu arrives à ajouter dans un temps aussi faible d'avoir réussi à montrer quelque chose de cohérent sur le joint là-dessus, Régis, de tactique. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend de plus en fait de Thierry Henry avant une compétition ? Pour moi, tous les feux sont ouverts. Jérôme Alonso voulait ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit en plateau. Oui, par rapport à ce que disait Georges. Oui, parce que quand il parlait de l'état d'esprit et de l'ambiance qui régnait dans une compétition d'équipe comme ça, les JO, c'est encore plus particulier parce que vous savez que le tournoi de foot va commencer avant la cérémonie d'ouverture. Vous êtes loin de la ville haute et rentrer dans les JO quand on fait le tournoi de foot, c'est très compliqué pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs qui l'avaient fait, pour en avoir suivi moi-même à Londres et à Rio. Les premiers tours sont compliqués même pour les équipes qu'ils reçoivent dans leur pays parce que la fête se passe un peu loin de vous. Il n'y a pas vraiment l'ambiance d'un tournoi olympique, même pas l'ambiance d'un grand tournoi et c'est pour ça que l'état d'esprit et les premiers matchs sont très très importants. Rappelez-vous en 2016, le Brésil a fait sortir des poules avant de finir très très fort sur les matchs à l'élimination directe mais c'est très compliqué et l'esprit de corps sera important dans un tournoi où c'est très compliqué de se mettre dedans parce qu'on est un petit peu loin de tout. Giovanni Castaldi qui avait aussi une vision privilégiée de cette rencontre en étant bord-terrain pour ce match, vous vouliez nous rajouter quelque chose ? Oui, non, j'étais juste pas d'accord, je ne sais plus, je n'ai pas reconnu la voix, je ne sais pas qui parlait du fait qu'il y a peu de préparation et qu'il y a peu de vécu ensemble. Ça fait un an que Thierry Henry est là, qui travaille ce système, que le noyau de joueurs est quand même sensiblement le même, il y en a beaucoup qui connaissent ce système en losange, qui l'ont pratiqué, il ne faut pas oublier que depuis janvier les listes ont été ouvertes aussi pour les 2001 donc ce que met en place Thierry Henry c'est quelque chose de réfléchi dans la construction de sa liste et ça fait un an qu'il travaille dessus. Ce qui me bluffe c'est de réussir à animer ce losange-là de cette manière parce que c'est un système qui est extrêmement exigeant comme l'a précisé Régis et il a raison mais pour le coup les circuits et toute la préparation ce n'est pas juste sur cette prépa de un mois, ça fait un an que c'est travaillé avec une grosse base de joueurs qui sont les mêmes. Rapidement Jérôme, je voulais rester avec vous avant que vous nous quittiez. Sur les deux buts, on a vu deux gardiens impliqués alors sur le premier pour vous, est-ce que c'est Manu Connet qui est coupable ou Guillaume reste et puis sur le deuxième la frappe est belle mais on sent quand même que le gardien japonais n'est pas très bien axé dans sa cage ? Non, sur le deuxième je veux bien débattre du placement un petit peu suspect du gardien japonais mais sur le but qu'encaisse les français l'erreur elle est de Manu Connet regardez Guillaume reste il va partir sur sa gauche pensant que le joueur va lire le défi et la talonnade qui décale tout le monde après il vient jouer le face à face donc il a un temps de retard mais parce qu'aussi le joueur japonais fait une talonnade géniale donc je ne mets pas du tout le but sur le compte de Guillaume reste en revanche effectivement sur la frappe de Michael au lycée peut-être que le gardien japonais qui a fait un très bon match par ailleurs aurait pu faire un petit peu mieux donc plutôt le japonais oui et Guillaume reste pas du tout merci beaucoup pour votre expertise Jérôme à très vite évidemment Giovanni vous restez avec nous pour continuer à nous éclairer de votre vision in situ il n'a pas l'air tout à fait d'accord non non il y a Robert Deliro qui est en train de se cacher les yeux il faut éteindre la lumière il faut éteindre la lumière pour Jérôme ça va lui faire du bien il peut mettre les lunettes de soleil il faut éteindre la lumière